Bonjour, je vous fais cette petite vidéo qui concerne le développement personnel et notamment le projet sens. Qu'est-ce qu'un projet sens ? En fait, c'est un projet de vie qui fait sens pour vous. Et je dirais presque, c'est le projet de votre vie qui donne du sens à votre vie. Comment on peut redéfinir notre projet sens ? Je crois qu'en allant revisiter les souvenirs, les rêves que l'on avait dans notre enfance, dans notre jeunesse, des projections qui peuvent paraître aujourd'hui utopiques, idéalistes, ce sont des rêves qui ont une part de vérité. Et le présent, ce que vous vivez actuellement, peut-être que vous êtes éloigné de cette grandeur d'âme, de cette projection que vous aviez de vous-même étant enfant. et vous êtes parti dans les rêves des autres, c'est-à-dire que vous avez passé des formations. Peut-être que votre projet sens, c'était de devenir écrivain. Eh bien, par le rêve des parents, vous êtes devenu ingénieur. Peut-être qu'une personne vous a influencé à un film. Donc, c'est intéressant parce que ça peut donner des perspectives, ça peut révéler des passions. Mais à la fois, ça peut noyer, ça peut vous bercer d'illusions et vous allez vous orienter vers un projet qui n'est pas votre projet sens, votre idéal. Donc, si c'est le cas, si vous sentez un flou dans votre vie lorsque vous allez travailler, vous avez des doutes sur ce que vous faites, vous faites un travail juste pour manger, eh bien, qu'importe aujourd'hui votre niveau scolaire, votre environnement, c'est important de faire vivre votre projet sens et déjà de le redéfinir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous aviez du temps, peut-être de l'argent ? Qu'est-ce que vous feriez idéalement en vous ? Allez chercher, questionnez votre conscience, questionnez votre âme, questionnez votre mental, votre esprit. Redéfinissez-vous à partir de ce projet. Et ensuite, il y a une étape qui est intéressante, c'est de redéfinir la somme des possibles pour y accéder. La somme des possibles, ça va être combien de temps pour accéder à mon rêve ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui à mon âge d'aller chercher tel projet sens, etc. Et vous allez vous rapprocher le plus possible de votre projet sens, par exemple sur 100%, vous allez essayer de vous rapprocher le plus de votre projet sens en éliminant tout ce qui peut être des freins, des croyances limitantes, des personnes qui peuvent être toxiques, même psychologiquement, qui vous limitent dans votre épanouissement. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui peut vous amener à retrouver votre projet sens, à vous réorienter sur ce projet ? Quels sont les outils, les leviers que vous pouvez exercer pour retrouver votre projet sens ? Et si vous voulez une révélation pour savoir si vous êtes vraiment dans votre projet sens, il faut qu'il vous inspire, que vous sentiez que dans votre vision de vie, c'est vers ça que vous avez envie d'aller. Et que vous ayez envie de vous incarner dans cette mission de vie pour réaliser le 100% de votre projet sens. Eh bien, même si vous allez dans ce projet sens, peut-être qu'il n'y aura que 95%, mais peut-être qu'il y aura 110% de ce projet sens, il y aura des révélations en cours de ce projet. Donc moi, je vous invite vraiment à ne pas lâcher, à aller chercher la vision de votre projet sens, la mission de votre projet sens. Et il doit absolument correspondre à vos valeurs, ce que vous êtes aujourd'hui en thème de valeurs. Ça va valoriser l'estime que vous avez de vous et vous redonner confiance pour avancer dans la vie. Et vous aurez bien sûr plus envie de vous lever le matin, vous aurez une vitalité, une énergie qui va être stimulée parce que vous serez dans votre alignement de vie. Et si vous êtes écarté de cet alignement-là, il y a une distorsion entre ce que vous projetez dans votre idéal et ce que vous vivez. Et ça, ça crée un mal-être sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Donc, cherchez le plus possible à vous rapprocher de votre projet sens. Vous avez bien sûr des domaines d'excellence dans lesquels vous êtes bon. Et je pense qu'il est important de valoriser ces domaines d'excellence pour exprimer ce que vous êtes profondément et qu'on puisse sur cette planète en fait recevoir cette expression de vous, cette réalisation de votre projection imaginaire, de votre réalité intérieure. On a envie de découvrir qui vous êtes au fond de vous. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel en fait de l'incarnation sur cette terre. Allez vers vous-même. C'est pour ça que le nom de mon entreprise s'appelle « Sois-toi ». S-O-A-T-O-A. « Sois-toi ». C'est aller vers ce projet sens. Et bien sûr, des fois, on en est écarté, détourné, on fait des virages. On doit patienter un petit peu pour pouvoir réaliser des étapes. Mais ne lâchez pas votre projet sens. Allez au bout. Même si vos parents vous disent non. Même si vos amis vous disent « Mais non, t'es fou », etc. Cherchez à être lucide, avoir une clarté mentale, pas vous abîmer. Et comment vous pouvez savoir que vous ne vous abîmez pas lorsque vous suivez votre projet sens ? Et bien, vous respectez votre écologie. Écologie intérieure. C'est-à-dire que vous ne vous épuisez pas à travailler jour et nuit. Vous ne vous disputez pas avec tout votre entourage parce que vous êtes buté dans un projet. Là, ça serait à contre-sens. Cherchez à respecter votre écologie. Et si vous êtes bien aligné avec votre écologie, votre projet sens, vous allez étape par étape, de façon précise et claire, y accéder. Prenez le temps qu'il faut pour le redéfinir. Vous réalignez avec tout votre système, vision, mission, valeur, domaine d'excellence, écologie. Et peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans quelques temps, vous serez très très près de votre projet sens. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis bonne réussite, bon succès, bonne révélation de votre projet sens. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada